Previously on Lost Salutations ! Cette vidéo fait plus ou moins suite à la précédente, dans laquelle nous avions vu que lors de la création de la série, les showrunners se laissaient guider par les mystères de l'île sans vouloir réellement y répondre dans un premier temps. Vous avez vu la miniature plutôt rigolote de cet épisode ? Ce titre un peu WTF ? Et si vous ne savez pas ce qu'il va suivre, ne vous inquiétez pas, je pense que vous allez bien rire. Je vais vous partager un extrait bien particulier de la première saison, mais avant ça, j'aimerais parler un petit peu de Lindelof. Je ne sais pas si vous avez vu sa dernière série, The Leftovers, au passage que je conseille fortement, et qui repose sur un mystère bien particulier. 2% de la population mondiale disparaît comme ça d'un coup. Lindelof, avant même que la série ne soit diffusée, a dit à plusieurs reprises qu'il ne fallait pas s'attendre à deux réponses. Ainsi, je trouve que de savoir ça avant de commencer cette série, au moins on n'a pas forcément d'attente comme on a pu tous en avoir en regardant Lost. Vous le savez, j'ai adoré Lost, vraiment. Mais il faut que je vous parle aujourd'hui de quelque chose qui m'a plutôt déçu lors de la diffusion de la série. Cette chose, eh bien ce sont les mensonges, ou plutôt devrais-je dire les fausses promesses de Lindelof. On disait la dernière fois qu'Abraham s'amusait du mystère, du questionnement sans réponse. Mais à partir de la quatrième saison, où on savait tous qu'il ne restait plus que trois ans avant que Lost ne se termine, Lindelof a commencé à dire des choses en conventions, événements et interviews qui vont plus tard se retourner contre lui. L'un des plus grands mystères de Lost, c'est Walt, on est d'accord. Et personnellement, à présent, de ne pas savoir le pourquoi du comment de Walt, eh bien je m'en fiche un peu. Walt est spécial et le fait qu'il n'y ait aucune réponse le rend encore plus spécial. Mais Lindelof a dit à plusieurs reprises qu'on aurait toutes les réponses qu'il nous faut à propos de Walt. Et moi, eh bien au moment de la diffusion de la saison 6, je faisais quand même partie des personnes un peu révoltées contre Lindelof à propos de ses fausses promesses. On m'a demandé en commentaire il y a quelques jours si les propos des showrunners, en convention par exemple, étaient canons. Eh bien là est toute la question. Ils ont dit en convention que les araignées méduses qui ont tué Nicky Paolo par exemple, eh bien c'était le monstre en fait. Et pour beaucoup, puisqu'ils l'ont dit, c'est canon. Mais Lindelof a quand même dit plusieurs choses fausses, sûrement parce qu'il n'était pas forcément à l'aise avec le nombre d'épisodes qu'il restait pour tout résoudre, c'est possible. Ou aussi parce que, et ne l'oublions pas, la saison 4 a été amputée de deux épisodes avec la grève des scénaristes, mais quand même. A partir de la saison 4, les showrunners ont promis plein de choses à des milliers de personnes, des choses qu'on ne verra jamais, comme par exemple, Walt. Mais en 2011, la saison 6 de Lost vient d'être diffusée, et Lindelof est invitée à la Comic-Con. Le fait que Lost est enfin terminé, c'est un point en moins, et ça se voit. Il est plus à l'aise, il rit des mystères inexpliqués, bref, il est décompressé. Bien évidemment, il attend la question que, forcément, quelqu'un va lui poser. Et cette question, c'est celle-ci. Saviez-vous, dès la première saison, comment la série allait se terminer ? Lindelof répond que oui, et qu'il en a la preuve. Une scène coupée de la première saison, dans laquelle il y a Jacob et son frère. Evidemment, c'est une grosse blague, et Lindelof s'amuse enfin à nouveau des mystères sans réponses qu'ils avaient inventés avec Abrams, 6 ans auparavant. Il projette alors cette fameuse scène, cette scène que vous allez voir dans quelques instants. Et ce que j'aime dans cette projection, et bien c'est que les showrunners sont enfin à l'aise, avec l'idée qu'ils n'avaient pas de réponse au début de la série, et surtout, et bien que ce n'est pas grave. Ce que j'aime aussi dans cette vidéo, c'est qu'elle nous prouve bien que ce n'est pas la destination qui compte, mais bel et bien le chemin. Que ce n'est pas forcément l'histoire de Lost qu'on aime, qu'on adore, on peut l'adorer, mais ce n'est pas forcément l'histoire qu'on adore. C'est plus la façon dont elle est racontée. Allez, je vous laisse donc avec cette scène. Et si vous ne la connaissez pas, j'espère que comme moi, elle vous fera rire. Et quant à nous, on se retrouve la prochaine fois. J'espère que tout cela est un accident ? Que nous, un groupe de strangers, survived ? Beaucoup de nous avec juste superficie d'injures ? Vous pensez que nous n'avons pas à cette place par conséquence ? Surtout cette place ? Nous avons pris ici pour un purpose, pour une raison, tous nous. Chaque d'un de nous a pris ici pour une raison. C'est ce qui ? C'est ce qui a pris ici ? J'ai trouvé ici. Et qui a pris ici, John ? L'île... L'île. L'île qui a pris ici. L'île... Ce n'est pas ce qui m'est pas là. Il n'est pas l'introchi. Il n'y a pas l'introchi, le fait que c'est tellement anadé, Oui, c'est vrai. You just don't know it yet. They call me a monster, Jacob. Me. I'm a monster. Get it? All because you threw me down into some underground river of shiny magic light. That shiny magic light is very important. It happens to be the source of... A yahoo for you and your light. Okay, Jacob? And I swear to God, if you start with any of that whole, the island is a cork thing, I will go nuts! It's a good metaphor. Uh-huh. Okay, well, we'll see how happy these people are when you explain their whole reason for being here with a metaphor. You think they'll be disappointed? Then one answers, Jacob, not corks. Well, maybe they'll give me the benefit of the doubt once they start jumping around in time. Right, because time travel always helps things make more sense. It makes perfect sense. Really? Like picking six candidates to replace you because you're sick of being in charge? And you know that I'll inevitably disguise myself as candidate number four so I can manipulate Ben Linus into killing you? That kind of sense? I don't know what you're talking about. Yeah, yeah, yeah. I do not. Do too. Do not. Do too. Do not. Do too. Do not. Do too. Do not. Do not. It's infinity. Uh, you know what? You've got a bad attitude, Barry. Hey! Don't call me that! Why not? It's your name, Barry. You mother... You are everybody! You are everybody! You are everybody!